Pour élaborer le PTA, aujourd'hui nous reprenons le même exercice. Pour évaluer le niveau de mise en œuvre du diplôme, apprécier les résultats obtenus et au besoin suggérer des propositions d'amélioration. Pour rappel, la CIG 11 de la Convention sur la diversité biologique, réconisée d'avoir en 2020, une couverture d'air marine protégée d'au moins 10% de la frange maritime, sous juridiction nationale. Au niveau mondial, le taux de réalisation est encore à moins de 3%. Le Sénégal est à un taux de 2,44% et a connu un bon impressionnant, car ce taux était d'à peine 12% en 2012. 1% autant que moi en 2012. Cette volonté, manifestée à plat vers la création d'une direction consacrée à la gestion de ces espèces marines et côtés, placée à savoir la direction de l'air marine communautaire protégée, vient confirmer le choix judiciaire effectué par les autorités gouvernementales pour s'assurer que les aires marines protégées s'inscrivent dans un réseau écologiquement représentatif, interconnecté, efficacement et équitablement géré. Par ailleurs, le Sénégal, depuis quelques années, implique les différents acteurs dans la gestion de ces écosystèmes humides, en vue de renforcer et d'améliorer l'efficacité des interventions. Aujourd'hui, les efforts consentis ont abouti à la restauration d'une importante partie de leur manque d'or avec la création des ANP et à la mise en place de cadres de concertation de la pêche artisanale. C'est dans ce contexte qu'avec l'appui de la coopération française, le Sénégal, par le biais du projet d'appui à la politique d'air marine protégée, à travers la conservation et la mise en valeur durable des mangroves, de la casemasse et du sénégal, vos deux avantages mettent en cohérence des activités de restauration de la mangrove et de la consolidation du réseau des aires marines protégées. Chers membres du Comité Técouvre, je vous invite à veiller à ce que le plan de travail soumis à votre appréciation soit une contribution appréciable dans la mise en œuvre de la politique environnementale du gouvernement. Je vous écoute en même temps à la traduire en acte concret sur le terrain afin d'apporter des réponses adéquates aux différents défis de la conservation de la biodiversité marine et côtière et de renforcer la résilience des communautés qui en défendent. Mesdames et Messieurs, Différents défis sont encore à relever au niveau des ANP, la gouvernance, l'efficacité, l'efficience, la recherche, l'évaluation des biens et services, c'est Jean-Jean, lié à l'option de co-gestion choisie par le Sénégal pour la gestion de ces espèces, doivent faire l'objet d'un accompagnement durable, mais surtout, s'installer dans un processus dynamique et une gestion adaptative, ceci à fait de la part de chacun des acteurs des approches, empreinte d'humilité face aux communautés locales. J'insiste là-dessus. Donc les savoirs locaux peuvent être convenablement valorisés. Merci.